À ce débat qui concerne un sujet qui est plus qu'actualité aujourd'hui, d'ores et des ans, moi je vais me concentrer sur trois points. Comme la majorité des gens les savent, moi je suis un acteur qui est, pour ne pas dire de première ligne, mais qui est très impliqué dans tout ce qui concerne aujourd'hui, en tout cas la résistance contre Daesh, notamment dans la zone dite des droits frontières. Premièrement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui Daesh, comme votre thème le dit là, la conquête dans laquelle ils sont aujourd'hui, ça ne vise pas que le nord-est du pays. C'est extrêmement important que les gens comprennent qu'aujourd'hui, Daesh est sur plusieurs pays, du Nigeria, en passant par le Niger pour venir au Mali, pour aller au Burkina, pour aller au Bénin, pour aller au Togo. Et vous avez même vu dans leur dernière publication, ils ont même parlé de leur première attaque qu'ils ont menée au Bénin. Donc c'est une organisation aujourd'hui qui a pour objectif, c'est-à-dire de s'étaler dans toute cette grande zone-là. Et il est extrêmement important aussi de comprendre que Daesh est une organisation qui est tellement bien réfléchie, tellement bien organisée, qu'il est souvent amenée à des problèmes, c'est-à-dire locaux, qui existent entre nous et tout ça. On va complètement dénaturer les problèmes que nos populations vivent aujourd'hui. Je vais après envoyer un documentaire à Thaï pour qu'ils puissent le partager avec tous ceux qui s'intéressent par rapport au dernier califat que Daesh a créé, notamment dans la région de Sirte, en Libye. Et dans ce documentaire-là, vous allez même entendre le chef de renseignement libyen qui parlait déjà à l'époque, en 2014, du fait que le futur califat après la destruction de Sirte, ça va être dans la zone des trois frontières, notamment au Mali. Et pour avoir combattu ces gens en 2017-2018, à l'époque déjà on alertait tout le monde sur ces dangers qui se profilaient à l'horizon. Je vais vous raconter une petite histoire, c'était des jeunes que nous avons arrêtés suite au combat qu'on a livré à une unité de Daesh. C'est ce jour-là que nous avons récupéré la voiture des forces spéciales américaines qui ont été tirées à Tongotongo en 2017, ainsi que leurs armes. C'est nous qui les avons récupérées. Ce n'est pas l'opération Barkhane, ce n'est pas l'armée malienne, mais c'était bien nos éléments. Et ce jour-là, nous avons fait des prisonniers parmi ces jeunes-là qui avaient les véhicules et les armes des Américains qui ont tiré à Tongotongo au Niger. Et après un interrogatoire qui a duré presque une semaine, c'est là où je me suis rendu compte qu'au fait, ça, ce sont des enfants qui ont été très bien formés, très bien encadrés depuis très longtemps par un certain Umir qui est établi à Sirte, en Libye. Et ces jeunes-là, ils sont de la même famille, de la même tribu que moi. Et ces jeunes-là, c'est ils qui ont fait le plus grand nombre de massacres dans notre propre tribu. C'est-à-dire dans les lieux aujourd'hui de Daesh, aujourd'hui, pour démontrer ton appartenance à cette organisation, tu commences d'abord par décapiter tes propres parents. C'est extrêmement important que les gens le comprennent. Je n'ai pas dit que les conflits inter- ou intra-communautaires n'existent pas dans nos zones. C'est mentir, il existe. Mais il faut qu'on comprenne que le degré de violence qui est instauré aujourd'hui dans cette zone qui est en train de se propager n'a absolument rien de communautaire. Aujourd'hui, les gens qui sont en train de mourir dans cette zone, certes, du côté des Menaka, comme Attaï l'a dit tout à l'heure, effectivement, la tribu d'Aoussa, qui est là, peut y avoir le plus grand tribu. Mais il y a d'autres communautés encore qui sont morts dans la région de Menaka. Mais juste en face, parce que c'est une zone qui est tellement proche, au fait, Tilaberi, Tawa, c'est la porte d'à côté. Pour la petite histoire, je veux vous rappeler que d'autres Touaregs ont été massacrés en masse juste en face de nous, de la même manière. Les mêmes méthodes ont été utilisées, la même stratégie a été utilisée. Ils ont fait ça avec des Touaregs dans la zone d'Italia, vous avez tous suivi ça, 250 personnes tirées à moins de 2 heures, 3 heures de temps. Ils ont continué, ils ont exactement fait la même chose dans la zone de Banibango, de Ayuru, de Tiloa, et toute cette zone-là, ils ont massacré sans distinction les germans qui sont dans cette zone-là. Par jour, vous pouvez avoir 100 mois, 150. On n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais c'est ça la réalité dans cette zone-là. Au Nigeria, en face, vous savez, la région de Menaka, la zone de Tilaberi, pour aller au Nigeria, c'est vraiment la porte d'à côté aussi. Et Darach contrôle toute cette zone-là aujourd'hui. Et les mêmes violences qui sont faites contre nos populations à Menaka, qui sont faites contre nos populations au Niger, c'est la même violence qu'on est en train de faire contre les populations aussi dans l'état de Sokoto au Nigeria. C'est la même chose qu'on est en train de faire contre aussi la population au Burkinabé, sans distinction aucune. Donc, le degré de violence qui est posé aujourd'hui dans cette zone-là n'a absolument rien de communautaire. C'est une organisation qui est là, c'est la même stratégie qu'elle a utilisée à Sirte, elle l'a utilisée à Raqqa, elle l'a utilisée à Moussoul, en Syrie et en Irak. Je vais vous donner un autre exemple. Elle s'emprunte toujours aux gens les plus riches, les plus nantis économiquement. C'est la stratégie de Darach. C'est écrit dans leur manière de faire et de conquérir l'espace. Ils viennent tout de suite, ils s'empruntent d'abord aux gens économiquement qui sont très riches. Aujourd'hui, dans la région de Merkaz, si vous voulez détruire l'économie, vous allez vous en prendre à la communauté d'Aoussak parce que tout simplement, c'est les plus nombrés, c'est les plus nantis, c'est eux qui ont les plus de bétail. Donc, il faut les détruire. Après, les autres vont se soumettre. En face aussi, ils ont fait exactement la même chose avec les communautés similaires. À Sirte, ils avaient fait la même chose. Quand ils sont arrivés, ils ont recensé les gens qui sont les plus riches d'abord. Et ensuite, ils ont commencé à les décapiter les uns après les autres, à récupérer systématiquement leurs biens. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre zone. Maintenant, par rapport à comment, c'est-à-dire trouver une solution à ça. Bon, j'entends qu'on a beaucoup fatigué mon frère Attaï, on parle de la CEMA, de la CEMA. Je pense que que ce soit la CEMA, la plateforme, les mouvements, quels qu'en soient les cycles, ou l'armée malienne, ou les partenaires qui veulent bien nous aider, quels qu'en soient leurs corporations ou leurs appellations, aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience qu'on est face à un monstre. Et ces monstres-là, on ne pourra... Aujourd'hui, on l'a tellement laissé grossir, occuper de l'espace, devenir tellement fort, qu'il devient de plus en plus inarrêtable. La seule manière de l'arrêter aujourd'hui, c'est que tous ces acteurs, sans exception, sans distinction, conjuguent leurs efforts pour éventuellement lutter contre ces monstres-là. Aujourd'hui, certes, il y a un silence par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre zone. Nous l'avons déploré, moi, personnellement, étant membre du CNT, membre de la Commission Défense et Sécurité. J'ai parlé publiquement de cela. J'ai dénoncé le silence de la République face au massacre de masse qui est en train de se passer dans cette zone-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, notre État, et la plupart de nos concitoyens, n'ont pas encore plus conscience de l'ampleur du danger et du drame qui est en train, pas de guetter la communauté de Ouara, contrairement à ce que certains veulent faire croire, pas qu'ils guettent uniquement le nord du Mali, mais qu'ils guettent tout notre pays. Aujourd'hui, Daesh, de la même manière, est en train d'avancer vers cette zone de Meraka. Elle descend vers Kidal. De la même manière, aujourd'hui, ils sont en train d'avancer dans le Gourma. Ils vont traverser les fleuves. Ils vont se diriger vers la région de Tomboktou, la zone de la Mauritanie. De la même manière, aussi, ils vont essayer d'avancer sur la région du centre et Bamako, la capitale d'ici. De la même manière, ils sont en train de progresser aussi vers les autres pays côtiers. C'est ça, la réalité, aujourd'hui. Quand on ne comprend pas ça, on va résumer ça à des petits problèmes entre les communautés. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en parlant des communautés, étant, en tout cas, un des premiers responsables de la communauté d'Aoussag dans la région de Meraka, on nous a toujours jeté devant nous qu'on a des problèmes avec les pays, les pays ont des problèmes avec nous. Je vais juste vous donner des exemples terre à terre pour vous dire que, certes, les communautés ont des problèmes entre eux. mais les degrés de violence installés dans ces régions-là, on ne peut pas l'impéter à ces communautés-là. C'est plus fort qu'ils aient. Aujourd'hui, Daesh, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, elle est aujourd'hui réfléchie, dirigée et organisée par des étrangers, par des Syriens, par des Irakiens, par des Libyens, par des Égyptiens, par des Marocains, par des gens, en tout cas ici, d'autres régions qui ne sont pas forcément de chez nous. C'est eux qui ont le leadership incontestable. Les Sahéliens qui sont engagés dans Daesh chomper les comtés, des Nigériens, des Maliens, des Burkina Bé, j'en passe des Nigériens, ce sont la masse combattante qu'on envoie au Foucault. Mais les gens qui réfléchissent, les gens qui définissent la stratégie, les gens qui enroulent tous ces plans-là, ce n'est même pas des gens des milieux. Il faut aussi que ça, on le comprenne. Parlant des communautés, nous, on a fait plusieurs réunions dans cette zone dite des droits frontières. On a fait des réunions à Tilapiri, à Nyamea, à Balafelingi, à Ndrambougane, à Menaka. Je vais juste vous donner un exemple. Un jour, on nous a dit qu'il faut qu'on fasse une réunion de réconciliation entre les PEL et les Daoussak. Les PEL, donc la région de Tilapiri et les Daoussak, Touareg malien de l'autre côté de la frontière à Menaka. On a fait une réunion qui a été approuvée à l'époque par le président Ibrahim Boubacar Keïta, par le président Mahamadou Issoufou. À l'époque, le président actuel des Nigères était ministre de l'Intérieur. Moi-même, c'est par Nyamea que j'ai passé. Je me suis entretenu à accéder à la personnalité. Après, je suis venu à Badab. Et on a signé un accord entre la communauté Daoussak et la communauté PEL à l'époque par rapport justement à ces problèmes-là. Et depuis lors, moi, j'avais mis tout le monde à garde pour leur dire qu'il ne faut pas mener ces pauvres gens-là à un problème qui les dépasse. Je les ai dit, ces problèmes-là, les gens qui les dirigent les PEL n'ont aucun pouvoir dedans, ni les Daoussak, ni quoi que ce soit. On va vers un accord, on va signer un document, mais ça ne va avoir aucun impact sur ce qui s'est passé. Vous allez voir de vos propres yeux. Je l'ai dit à tous les dirigeants de nos deux pays à l'époque. Et puis, ce que je vais vous raconter, c'est la pire réalité. On est venu, on a fait ce document-là, c'est moi qui l'ai signé. Et puis, il y avait un vieux notable PEL de la région Dabala, qui était le chef du groupe Mampel dans la zone. Il a signé le document avec moi. Mais les pauvres messieurs, il a dit devant tout le monde, hé, moi, vous allez m'obliger à signer ce document, je vais le signer. Mais moi, mes enfants, la chose dans laquelle ils sont engagés, la même, et ils ne dirigent rien dedans, leur chef, c'est les Arabes que moi, je ne connais pas. Vous allez me faire signer quelque chose que je ne peux pas gérer, mais je vais le faire comme c'est ma communauté qui est mis en avant. Vous savez ce qui s'est passé par la suite ? On a signé l'accord deux semaines après. Ces pauvres messieurs-là, ces enfants sont venus les trouver. Ils l'ont décapité et ils ont mis sa tête sur un arbre. C'est ça la réalité dans ces zones-là que les gens ne veulent pas voir. On veut toujours ramener des problèmes à des pauvres gens qui n'ont rien demandé à personne. La communauté, aujourd'hui, ils sont victimes d'une organisation qui a bien réfléchi son programme. Si les gens ne se mettent pas ensemble pour les contrôler, on ne va absolument rien règle. Maintenant, par rapport aux forces en présence, surtout nos relations, nous, avec l'armée malienne. Dans la région de Benaka, comme tout le monde le sait, nous, on travaille beaucoup avec les famins. Franchement, il n'y a aucun problème entre nous. même quand on partait en Dramboukane, bien évidemment, ce n'est ni le lieu ni le moment de dévoiler un certain nombre de choses, mais c'est juste pour vous rassurer sur le fait que même ce jour-là, il y avait une unité complète de l'armée malienne qui était avec nous en Dramboukane. Et dans la bataille qui nous a opposée à l'État islamique, ce jour-là, nous avons en face de nous entre 300 et 400 bonhommes, alors que nous, on était peut-être à 150. Une bataille qui a duré une heure de temps. Et il est important aussi de noter que l'État islamique, je vous renvoie vers ce communiqué, vers sa propagande et tout ça, il ne parle jamais de leur mort. Ils peuvent avoir 100, 150, 200 morts. Moi, le jour-là, j'étais moi-même personnellement dans la bataille, je voyais les gens de l'État islamique qui ont tiré en face de moi, ils tombaient comme des mouches. Mais ils ne vont jamais parler de leur mort. Ça fait partie de leur stratégie. C'est une stratégie de guerre. Ils n'en parlent jamais. Ils parlent qu'il y a des morts en face et quand ils ne parlent jamais de leur mort, ils ne les calculent pas aussi. Ça, c'est extrêmement important et ce jour-là, il y a eu beaucoup de morts des deux côtés. Et cette guerre-là, elle n'a pas commencé aujourd'hui et malheureusement, aujourd'hui, elle est en train de prendre de l'ampleur parce qu'avant, on pensait que ça concernait X et Y, ça concernait telle personne, ça concernait telle zone et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se propager un peu partout, que ce soit à la CEMA, à la plateforme, comme l'armée malienne et j'en passe. Aujourd'hui, les gens sont obligés de tous se donner la main. Et puis aussi, j'aimerais aussi préciser que le terrain n'est pas vide contrairement à ce que, en tout cas, certains veulent faire croire. Aujourd'hui, les gens sont à Menaka même si tout le reste de la région est tombé. Ça, je le confirme. Et tous les cercles, toutes les communes se sont vidées de leur population systématiquement. Aujourd'hui, il n'y a plus que la ville de Menaka qui reste dans laquelle il y a l'armée malienne, ses partenaires et bien évidemment, nous, les mouvements qui sont dans la zone. Dans la zone de Lazawar aussi, dans la zone de Tahabanat pour aller à Ilham Awan, dans cette zone-là aussi, nous sommes présents, nos combattants sont présents. Ce n'est pas une zone complètement vidée. Dans la zone de Talataït, avant la bataille, c'était Talataït, effectivement, la dernière position vers le site. Mais aujourd'hui, elle n'existe plus. Donc, les gens sont dans la zone de Kida, la Massine et tout ça pour répartir. Dans la zone, la ville de Gao, la ville d'Ansonkou, il y a des gens là-bas. Mais certes, la situation est extrêmement grave parce que ces gens-là, aujourd'hui, ils ont mobilisé des milliers et des milliers déjà. Ils sont en train d'étaler leur programme aujourd'hui dans toute la zone. Et si on ne fait pas attention, c'est-à-dire, le réveil va être tellement brutal qu'on n'aura même plus les temps parce que l'État islamique, ça se reprend toujours. Les gens ont toujours tendance à la négliger. C'est deux, trois motos, c'est pas grand-chose, c'est X, c'est Y. Mais c'est le jour que tu les affrontes en face de toi que tu te rends compte et c'est-à-dire de la gravité de la chose. Maintenant, pour aider aussi dans les débats par rapport à l'audio du général Gamou, tout ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est que les gens ont interprété ça dans un très mauvais sens. Le messire est connu, les efforts qu'il fait sont connus, il est toujours dans la même position, il n'a pas fui, il n'a pas perdu. C'est absolument le contraire. L'audio qu'il avait envoyé, c'était un audio qui était destiné à quelques personnes. C'était un truc privé. Malheureusement, ça s'est retrouvé sur la toile et tout ça, ça a été interprété dans tous les sens mais ça n'a absolument rien à voir avec Souta. Cette stratégie aussi de mettre les populations en sécurité, c'est une stratégie que nous avons déroulée depuis plusieurs mois. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait des mois et des mois que nous sommes en train progressivement de faire déménager le maximum de populations pour les mettre dans des zones sécurisées. C'est ce que nous faisons à Menaka, nous les faisons du côté du Niger aussi dans la zone d'Agarak ou tout ça, nous les faisons aussi dans la zone du Tamasana là où les gens sont en sécurité, nous les faisons à Gao, nous les faisons vers la zone d'Ikida. Les gens prennent des dispositions pour essayer de faire en sorte de mettre les populations dans des endroits sécurisés. Pourquoi ? Parce que Darach ne s'attaque pas uniquement aux hommes armés. Il s'attaque aux hommes armés mais il s'attaque aussi aux populations civiles contre lesquelles il n'y a aucune différence. Les femmes, les enfants, les vieillards et tout ça, ils ne font aucune distinction. Maintenant, c'est que j'aimerais aussi préciser, c'est dans l'intervention de mon frère Attaï que je remercie beaucoup pour cette initiative qui a vraiment essayé de faire de son mieux pour expliquer au maximum. C'est par rapport à deux choses, c'est-à-dire il y a des batailles contre des mouvements armés, il y a aussi des massacres contre des populations civiles. C'est deux choses généralement différentes. Quand on prend le mois de mars et le mois d'avril, par exemple, moi je peux vous donner avec exactitude le nombre de batailles que les MSA et les Gatia ont eues avec Darach qui nous attaquaient systématiquement, qu'on attaquait aussi, qu'on attaquait à deux à trois reprises et le nombre de fois aussi ils sont venus dans des villages où il n'y avait aucune présence d'un homme armé et ils ont commencé systématiquement à massacrer toutes les populations qu'ils ont trouvées sur place. Donc c'est des choses qu'il faut différencier. Bon, je n'ai pas trop de temps pour donner des détails sur tout ça, mais c'est des choses que nous, nous avons très bien documentées. Il y a les batailles avec des hommes armés à côté, il y a des massacres aussi qui ont concerné des populations civiles à côté. Souvent même, ça se passe dans des zones complètement différentes ou soit ça se passe souvent aussi à des jours d'intervalles très importants, 4-5 jours entre une bataille et puis les massacres d'une population dans un endroit bien déterminé. Maintenant, moi je finirai juste par dire, parce que je vois beaucoup de jeunes qui sont actuellement en ligne, je vois aussi nos aînés qui sont là, je vois pas mal de gens, tout ce que j'aimerais dire c'est qu'ils comprennent qu'aujourd'hui nous faisons face à une situation inédite, ça n'a rien à voir avec tout ce que nous avons connu avant et c'est ensemble qu'on pourra rélever ces défis-là. Nous, nous ne sommes pas fatigués, nous ne sommes pas dégouragés, nous maintenons notre dynamique, nous essayons de changer de méthode de temps en temps pour essayer au maximum de protéger nos populations mais cette zone-là et nos parents-là ne comptent pas les lèchent pour ces gens-là et ces gens-là sont très déterminés. Maintenant, il va falloir que nous tous nous conjuguions les efforts pour faire face à ces gens-là. L'armée malienne à LCL, LCL ne peut pas faire face à ces gens. Les mouvements à LCL ne peuvent pas faire face à ces gens. Il faut qu'on crée une véritable synergie d'action pour venir à bout de ces gens-là. Maintenant, la dernière chose que j'aimerais faire, comme on l'a dit, une guerre n'est jamais propre. Une guerre n'est jamais propre. Les droits de l'homme, les droits humanitaires internationaux, c'est des choses extrêmement importantes. Il faut être vigilant dans le déçu, il faut continuer à parler à nos combattants mais en face de nous, on a une organisation qui ne nous donne pas trop de choix. Elle fait tellement de massacres, la terrelle qui est en face de toi quand tu viens trouver une famille, un enfant, je donne un exemple, un jeune homme de 22 ans que tu viens trouver avec sa kalachnikov, son père est mort, couché devant lui, sa mère est morte, couché devant lui, ses frères, ses sœurs sont morts, couché devant lui et tu vas essayer de le sensibiliser pour lui dire qu'il y a les droits de l'homme en face de les gens qui t'ont tiré. Il ne faut pas que tu touches à leur civil. C'est quelque chose d'extrêmement important. On doit aussi essayer de se mettre aussi à la place des gens qui vivent ces choses-là. C'est extrêmement difficile mais nous, en tant que des responsables politiques, nous devrons continuer ce travail-là de sensibilisation mais on a en face de nous un monstre qui fait tout pour opposer nos communautés, pour créer la terrelle, pour créer les chaos parce que c'est dans ça qu'ils s'en sortent. Donc à taille, voilà un peu le petit témoignage que je voulais faire pour enrichir un peu votre débat.